Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit haul Penmel, donc il y a plusieurs marques, j'ai fait quelques petits achats par-ci par-là donc il y aura du Douglas, il y aura du Boozy Shop, il y aura du Creudvat, il y aura du Sephora, un tout petit peu, Yves Rocher, donc voilà et je vais faire aussi l'unboxing de la One Box, c'est la box bien-être et beauté si vous ne connaissez pas le principe de cette box, je vous invite à aller voir ma première vidéo, je vous la mettrai juste ici ou dans la barre d'infos donc c'est une box mensuelle qui est bio, les produits qui se trouvent dedans sont faits main par des artisans en France donc voilà, j'aime beaucoup cette box et je suis ravie de la recevoir gratuitement par la marque parce que ça me fait quand même découvrir pas mal de produits bio que moi je n'achèterais pas directement en fait de moi-même donc voilà, j'aime beaucoup cette box, j'ai fait plusieurs vidéos d'unboxing de cette box, je vous les mettrai dans la barre d'infos comme ça vous avez une petite idée, je vais commencer tout de suite par l'unboxing de la One Box donc c'est la box du mois d'avril, comme d'habitude elle arrive dans un carton comme ceci, très très simple ils mettent juste leur logo ici, One Box, voilà comme ça vous avez une petite idée et vous recevez toujours un petit papier où c'est marqué merci d'avoir participé à cette aventure je vous mettrai bien sûr leur Instagram, leur Facebook donc ils sont sur les réseaux sociaux c'est un couple qui a créé cette box, un couple jeune donc voilà, moi je les soutiens à fond parce que franchement ce qu'ils ont fait est vraiment pas mal et quand on ouvre, voici ce qui se trouve trop trop bien, ça a l'air d'être pas mal du tout on a toujours des petits trucs comme ça, des petits zigouigouis là donc je prends au hasard je chope le premier produit qui a l'air pas mal c'est de la marque Andemne c'est un savon à saupoudrer waouh il s'appelle Moussaillant, c'est pour le corps et main voilà, édition Côte d'Azur, 100% naturelle réinventant le savon, let's reinvent the soap alors qu'est-ce qu'ils disent en français ? en fait il faut secouer la bouteille, l'ouvrir et en fait c'est du savon en poudre et puis on se lave avec, voilà et puis on se rince et puis voilà, il ne faut pas mettre de l'eau dedans c'est un savon 100% naturel et ici il marque les ingrédients en fait qui se trouvent dedans donc c'est made in France il y a de l'olive, il y a du citron il y a de la lavande donc voici la bouteille c'est en, je ne sais même pas vous dire c'est en métal je pense c'est même pas du plastique, je ne pense pas donc ça se présente comme ceci voilà, la bouteille elle est très très jolie j'adore les couleurs édition Côte d'Azur je vais essayer d'ouvrir pour voir oh oui ça sent bon, ça sent le ça sent les huiles essentielles la lavande, le citron ah franchement j'ai trop trop hâte de tester en fait c'est de la poudre à l'intérieur voilà c'est de la poudre ça sent super bon waouh on dirait qu'on est dans un spa ah là l'odeur me rappelle les odeurs de spa de hamam, de sauna ah là ça me fait voyager trop trop loin ça sent aussi légèrement l'huile d'olive waouh je ne savais même pas que ça existe en poudre comme ça donc c'est pour les mains et pour le corps il s'appelle moussaillon, savon à saupoudrer trop bien 100% naturel et tout j'adore cruelty free et vegan voilà made in France trop trop bien le deuxième produit qui se présente comme ceci le packaging il est trop trop beau printanier, estival donc c'est de la marque Oleana crème sans bas de mangue et hibiscus nourrit et protège visage et décolleté donc c'est de la cosmétique bio donc c'est un petit comment dire une petite boîte en métal comme ça le packaging devant c'est aussi avec des fleurs et tout donc c'est une crème visage et décolleté qui protège et nourrit on va voir comment elle est la texture ça sent trop trop bon ça sent la mangue ça sent vraiment gourmand oh là là voilà ça se présente comme ceci oh là là je vais tester un tout petit peu voilà une texture très 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 moelleuse et très légère oh là là ça sent trop trop bon ça sent hyper bon ça s'étale super bien c'est pas trop 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 gras en fait ça pénètre hyper bien et ça sent trop trop bon donc voilà ça je vais tester aussi de toute façon tous les produits que j'ai reçus dans les box warmbox je les utilise que ce soit pour moi ou pour Lara et on est vraiment vraiment ravis au moins quelque chose de bio ça change un petit peu mais franchement ce petit produit là je kiffe voilà j'adore 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 cette warmbox vraiment quoi et le dernier produit c'est un gommage exfoliant avocatier donc c'est de la marque maforée bio la fois passée j'ai reçu une crème aussi de cette marque donc c'est toujours bio vegan voilà donc c'est une crème un gommage exfoliant voilà le capuchon il est en bois comme ça trop trop bien c'est un contenant en verre et on va voir donc il y a une petite opercule que je vais venir ouvrir oh la la j'adore les gommages comme ça un grain les grains ont l'air d'être assez fins je vous montre du sucre quoi voilà ah oui ah oui il n'est pas sec du tout en fait donc voilà c'est très moineux je vais essayer de gommer légèrement un petit peu là ma peau j'adore j'adore les gommages et c'est imbibé donc les petits grains de sucre là il y a un agent hydratant à l'intérieur je pense qui fait que ah ça sent super bon ça sent vraiment trop trop bon oh je suis ravie de cette box du mois d'avril il n'y a que trois produits donc on a un savon en poudre là vraiment je suis intriguée de tester ce produit on a une crème qui nourrit et qui protège visage et décolleté ça je vais tester d'office et on a le gommage donc franchement je trouve que c'est une magnifique box ce mois-ci je vous mettrai tout dans la barre d'infos et comme je vous ai déjà dit pour mes compatriotes belges il faut les contacter pour la livraison parce que sur leur site ils livrent que pour la France je pense mais pour la Belgique il faut les contacter sur leur compte Instagram pour qu'ils s'arrangent avec vous pour la livraison donc moi je la reçois par Mondial Relay tout se passe très très bien il n'y a rien à dire donc nickel 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 franchement merci pour cette découverte de la box One Box et voilà je suis ravie de cette box n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil franchement ça vaut grave le coup si vous cherchez des produits bio vegan machin et tout fait par des petits artisans fait main et made in France vous allez trouver votre bonheur donc voilà maintenant on va passer à notre petit haul je vais ouvrir une petite parenthèse sur le rouge à lèvres que je porte c'est pas un rouge à lèvres c'est un gloss donc vous m'avez vu le porter dans quelques vidéos et vous me demandiez chaque fois c'est quoi ton gloss c'est quoi ton gloss là je pense qu'on ne le voit pas il y a beaucoup de paillettes de toutes les couleurs et tout en fait c'est ce coffret là que j'ai acheté sur le site de Colourpop c'est une collaboration avec Kathleen Light et Colourpop c'est un coffret avec quatre rouges à lèvres il y a deux mat et deux brillants donc il y en a un qui a beaucoup moins de paillettes que celui que j'ai utilisé là et celui que j'utilise c'est celui-ci voilà il est juste magnifique en plus l'embout c'est un embout comment dire c'est un embout pinceau pinceau j'adore ce gloss j'adore en fait il y a des paillettes vertes des paillettes brunes franchement il est juste magnifique vous voyez il y a du brun il y a du doré il y a du vert il y a du j'adore donc voilà comme ça vous savez mes chéris et je pense qu'il n'est plus vendable du tout c'était une édition limitée avec Kathleen Light et moi je l'ai acheté à cette époque là du coup ça me fait mal au coeur chaque fois que vous me demandiez à propos ce gloss mais voilà c'était celui là alors je suis passée chez Kroydvat pour acheter une petite lotion pour mes lentilles de contact vous allez me dire oui tu l'achètes d'habitude chez Action mais j'ai pas été chez Action et je vous avoue que j'ai la flemme pour l'instant d'aller chez Action prendre rendez-vous machin et tout voilà j'ai fait plus court Kroydvat il sent ouvert normalement du coup j'ai été acheter pour dépanner un petit flacon comme ceci de la marque OptiCare il coûte 1,99€ pour 100ml c'est pas vraiment donné par rapport à Action on est tout à fait d'accord mais je l'ai pris pour dépanner le temps que j'aille chez Action alors chez Kroydvat aussi j'ai acheté ce magnifique blush je vous ai fait une petite vidéo réelle sur Instagram et c'est une nouveauté en fait de la marque Catrice c'est le Cheek Lover Oil Infused Blush c'est un blush couille voilà la teinte c'est 010 Blooming Hibiscus qui est comme ceci c'est un rosé doré il est juste magnifique pour l'été il va être trop trop bien là je suis face à la lumière du jour donc il n'y a pas de ring light il n'y a rien du tout le soleil part revient donc voilà je vais vous faire un petit swatch il est lumineux il est assez lumineux quand même et il y a du doré dedans en fait je ne sais pas si vous voyez le côté doré dedans magnifique si vous voulez le voir vraiment de tout tout près n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo réelle sur Instagram j'ai acheté chez Kroydvat le mascara L'Oréal c'est un nouveau je pense le Bambi Eye je vous l'ai testé il y avait une promotion dessus je l'ai acheté c'est un noir et apparemment il promet longueur machin etc etc donc il se présente comme ceci voilà le Bambi Eye dites moi si vous l'avez testé est-ce que vous en pensez je vois que c'est des poils à picots donc voilà je testerai et je vous dirai ce que j'en pense j'ai aussi acheté chez Kroydvat mon crayon pour les sourcils donc le Catrice dans la teinte 030 Dark c'est le Slimmatic Ultra Precise qui se présente comme ceci j'adore j'adore aujourd'hui j'ai fait avec celui-là donc vous avez un petit goupillon d'un côté et vous avez le produit qui est hyper 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 fin super bien il glisse super bien il tient en place toute la journée je l'adore il coûte 2,99€ 2,99€ franchement voilà mais le problème c'est qu'il se termine assez vite j'ai pris aussi que quand j'utilise la méthode du savon vous savez maintenant que je plaque de temps en temps mes sourcils avec le savon il me faut un produit feutre pour faire les cils à cils et les remplir j'ai testé celui de Kiko que vous m'avez vu avec dans la vidéo crash test ou da beauty mais la teinte ne me convient pas du tout ça fait trop foncé et tout pourtant il marque super bien celui de Kiko mais en fait j'ai voulu tester ceux de Catrice donc ils en font aussi voilà voilà ceux de Catrice ils s'appellent Brow Definer Brush Pen Long Lasting je les ai testés et ça marche super bien et la teinte me convient très très bien donc voilà le pinceau feutre comme ça et la couleur elle est moins foncée que celui de Kiko et ça marche super bien sur mes sourcils sur le savon en fait j'en ai pris deux il y a une bille à l'intérieur donc ça c'est nickel j'ai pris la teinte 0,40 j'ai pris aussi parce qu'ils vendent la marque Makeup Academy chez Kroidvat il n'y a pas toute la collection mais quelques petits produits j'ai voulu tester leur crayon à sourcils leur produit sourcils qui s'appelle Brow Define with Blending Brush donc qui se présente comme ceci voilà il est cruelty free d'un côté on a le produit qui est par contre voilà en forme de V comme ça j'aime pas trop mais bon j'ai voulu tester ouh je l'ai cassé punaise j'ai cassé un bout déjà voilà je vous montre la teinte elle est très très bien voilà je la trouve très très bien c'est la teinte Mid Brown voilà Mid Brown brun moyen et de l'autre côté on a une petite brosse comme ceci là vous voyez regardez moi ça je sais pas ce qu'on peut faire avec ça mais en tout cas je sais pas si ça va faire l'affaire parce que c'est quand même assez doux et tout donc je sais pas qu'est-ce que ça va brosser ça mais j'ai voulu tester le produit pour les sourcils et j'ai acheté aussi de la marque Essence un autre produit pour les sourcils il s'appelle The Eyebrow Pen dans la teinte 02 Light Brown c'est aussi un produit avec des petites dents avec trois petites dents comme ça pour faire le cils à cils et tout ça donc on va tester voilà la teinte m'a l'air pas mal maintenant on va tester voir s'il tient dans le temps s'il sèche pas très vite et tout ça et tout ça je sais pas s'il y a une bille dedans un tout petit peu il y a un truc qui bouge mais ça fait pas de bruit donc voilà je pense que c'est tout chez Creuil de Vatt maintenant on va passer à Douglas j'ai craqué sur cette base de la marque NYX qui est la The Marshmallow Primer donc j'entends tellement parler de cette base que voilà j'ai craqué et c'est surtout pour l'odeur parce qu'apparemment elles sont super bon et elle fait le job en même temps donc je l'ai acheté sur le site de Douglas parce qu'il faisait 30% sur la marque NYX en ce moment là j'en ai profité clairement donc voilà je vais pas m'attarder là dessus tout le monde la connait je pense maintenant apparemment elle lisse elle camoufle les pores etc etc du coup à tester voilà et j'ai aussi acheté donc les rouges à lèvres que j'adore franchement je les adore ceux là donc c'est les comment ils s'appellent les Shine Loud je vous ai je pense partagé mes achats sur Instagram aussi vous avez un côté un produit mat donc un rouge à lèvres mat mais si vous le laissez ça colle ça colle vraiment et c'est désagréable mais le but c'est de mettre ce côté-ci qui est le côté brillant transparent par dessus et là c'est sans transfert quoi ça brille de mille feux je veux dire ça brille c'est vraiment brillant c'est un gloss on dirait un gloss mais hyper pigmenté mais qui transfère pas quand vous avez le masque il n'y a rien qui passe moi j'ai fait le test je les ai déjà portés et ça marche super bien j'ai déjà deux teintes mais là tout était à moins 30% chez NYX du coup sur le site de Douglas la marque NYX du coup j'ai craqué sur quatre couleurs la première teinte c'est Another Level voilà c'est un rose fuchsien un peu qui se présente comme ceci très 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 jolie teinte j'ai pris la teinte On A Mission c'est un rouge voilà ça pour l'été ça peut être trop trop bien j'aime bien les lèvres brillantes et tout j'adore j'ai pris la teinte Magic Maker voilà c'est un nude entre rosé et marronné voilà et j'ai pris la teinte Boundary Pusher c'est un marron tout simplement la teinte est très jolie aussi voilà donc ça c'était chez Douglas je pense que j'ai eu quelques petits échantillons mais je sais pas vous dire je sais pas où ils sont en fait voilà maintenant on va passer au site Boozy Shop j'ai craqué pour surtout cette palette de la marque Glam Light je vous ai déjà montré la première palette que j'ai acheté sur le site de Boozy Shop de la marque Glam Light que j'ai beaucoup 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 aimé et du coup j'ai voulu m'en prendre celle-ci aussi de la même collection je pense qui est la Pie Palette l'autre c'était dans les teintes nude c'était la chocolate je pense dans des teintes nude marronnées mais hyper lumineux et tout franchement magnifique palette magnifique qualité il n'y a rien à dire du coup j'ai pris la Pie Palette qui se présente comme ceci le packaging est toujours aussi énorme en forme de je sais pas d'un gâteau voilà voilà et là on a une palette avec des teintes on va pas sortir regardez-moi ça c'est tout mou franchement ils font des packaging Glam Light un truc de fou donc là on a un miroir voilà et là on a des teintes rosées et tout et tout regardez-moi les lumineux ici violet rosé et au milieu on a un blush magnifique j'adore la teinte c'est tout doux regardez-moi cette teinte trop trop jolie voilà donc on a un doré on a un orange doré comme ça bronze cette teinte elle est juste magnifique ceux-là franchement je kiffe trop je vais faire un petit swatch du violet là regardez-moi ça oh mon dieu c'est trop trop beau ça a rendu un peu mouillé comme ça les fards trop trop bien avec quelques petites paillettes comme ça j'aime beaucoup ces palettes-là de Glam Light du coup voilà j'ai craqué parce que j'ai peur qu'il n'y en aura plus du coup voilà et de la même collection celle-ci je pense j'ai pris l'highlighter en poudre qui se présente comme celle-ci en forme de petit berlingo de lait qui s'appelle Cookies and Milk voilà j'ai vu des revues là-dessus franchement ça m'a donné trop trop envie et je vous montre l'highlighter qui se présente comme ceci voilà un petit pot et c'est un highlighter un peu doré comme ça très très joli là on a le petit tamis et tout je vais vous faire un petit swatch de ce que j'ai dans la main là voilà il est un peu foncé à mon goût mais je pense qu'il va faire l'affaire il est hyper hyper lumineux franchement il est métallique il n'y a pas de paillettes dedans il est super super joli j'adore voilà je peux même le mélanger avec un autre plus clair donc ça il n'y a pas de soucis et j'ai craqué aussi dans la même collection sur le rouge à lèvres matte glam light qui s'appelle le red velvet lipstick il y a un gâteau là un cupcake voilà et je l'ai senti ça sent trop trop bon c'est hyper gourmand ça donne envie de manger un truc de fou donc voilà je vais vous le montrer et je vais vous faire un petit swatch déjà ce que je trouve trop bien c'est qu'il y a un miroir voilà en forme comme ça triangulaire capuchon doré là c'est marqué glam light et comme vous voyez bien c'est un magnifique rouge avec une petite pointe d'orange oh mais l'odeur mais l'odeur guys oh oh là là j'adore je pense que j'ai touché mon nez mais c'est pas grave et je vais vous faire un petit swatch vous allez voir il est hyper opaque trop trop joli voilà c'est un rouge avec une petite petite touche de marron je trouve apparemment il est super confortable sur les lèvres j'ai vu des revues américaines là oh là là il donne super bien sur les lèvres et ça sent super bon ça sent en fait la même odeur que les rouges à lèvres Too Faced liquide mat là de Noël ça sent là le pain d'épices je trouve c'est hyper gourmand donc voilà j'ai aussi pris de la marque W7 c'est un nouveau produit qu'ils ont sorti sur le site de Boozy Shop c'est un gel transparent pour les sourcils donc apparemment vous brossez vos sourcils avec ça parce que c'est un embout comme ceci petit voilà donc je vous le montre d'abord c'est le Perfect Tamer de la marque W7 il ne coûtait vraiment pas cher et je l'ai testé une fois et franchement ça marche ça tient en place toute la journée je l'ai testé pour aller travailler du coup j'ai appliqué que ça donc j'ai bien bien remonté plaqué mes sourcils j'ai laissé comme ça et ça a tenu quand même toute la journée donc franchement je me suis dit voilà ça sent un peu la colle comme ça c'est un liquide un peu laiteux la couleur elle est un peu laiteuse mais qui devient transparent donc voilà et franchement ça marche pour dépanner comme ça au lieu d'utiliser donc la cire de chez Anastasia essayer de mettre et puis après sculpter machin brosser ça je le prends le matin tac 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 si j'ai envie et j'ai le temps d'appliquer un feutre pour remplir sinon je laisse comme ça et je vais travailler comme ça ils sont bien brossés bien fait et on n'en parle plus franchement ça dépanne super bien donc voilà on en a fini avec le site Bouzyshop maintenant on va passer à Yves Rocher pourquoi j'ai passé une commande sur le site de Yves Rocher parce qu'ils ont une nouveauté c'est une comment dire une gelée marine démaquillante 3 en 1 je me suis dit ça j'ai envie de tester voilà ils se présentent comme ceci c'était une nouveauté qui venait de sortir je ne l'ai pas encore vu passer donc c'est une gelée pour le visage et pour les yeux donc démaquille détoxifie et nettoie je me suis dit j'ai envie de tester donc il y a 30 ml dedans pure algue voilà aux algues donc appliquer matin et soir sur le visage et les yeux humidifiés masser pour rincer donc ça c'est à tester je pense même que je vais le tester en petite vidéo sur instagram peut-être ouais je pense que je vais faire ça je vais sentir l'odeur s'il y a une odeur évidemment donc c'est une gelée c'est une gelée quoi voilà c'est assez épais ça sent pas grand chose donc voilà c'est transparent donc franchement si ça marche oui ça sent bon ça sent quand même bon les produits livre rocher quoi tout simplement donc c'est à tester et du coup en fait j'avais droit à un cadeau et puis après j'avais droit à d'autres petites choses du coup j'ai pris ça en fait c'était cadeau voilà le pur bleu et le démaquillant express les yeux que j'adore c'est le meilleur démaquillant pour moi franchement c'est le meilleur il brûle pas les yeux il démaquille hyper bien le maquillage waterproof c'est un truc de fou franchement il fonctionne super bien donc c'est un démaquillant bifasé quand vous voyez bien tout le monde le connaît je pense franchement trop bien donc c'est un flacon de 200 ml j'ai eu aussi un mini mascara le intense métamorphose celui que j'ai testé en vidéo je pense oui c'est ça oui c'est celui-là en miniature en format voyage plutôt c'est pas une miniature en format voyage j'ai reçu quelques petits échantillons l'anti-âge global le lifting végétal voilà j'ai ajouté dans la commande un petit paquet de lingettes il était à moins 50 ou moins 70 je ne sais pas je me suis dit je vais tester donc c'est les pures calmilles lingettes démaquillantes ultra douceur camomille de la gacillie issue de l'agriculture biologique donc voilà je trouve qu'ils sont pas donnés quand même les lingettes de chez Yves Rocher il y a combien dedans il y en a 20 lingettes pour tout type de peau donc c'est à tester en tout cas ça a l'air d'être bien imbibé quand je touche on verra bien et il y avait ce parapluie là qui était en réduction donc ils le mettent en dessous là quand vous allez sur votre panier ils vous mettent des trucs à rajouter dans le panier voilà et j'ai trouvé ce petit parapluie qui est passé je pense à 3 euros voilà il était à 3 euros en réduction je me suis dit prends le parce que moi j'en ai pas un petit comme ça à mettre dans le sac si jamais il pleut parce qu'ici en Belgique le matin il fait grand soleil et le soir il pleut donc voilà on sait jamais donc voilà c'est un petit parapluie de sac je le trouvais mignon il est simple noir avec des gouttes comme ça je sais pas ce qui est marqué dessus mais voilà apparemment il y a une écriture là donc voilà je l'ai pris à ce prix là 3 euros donc pour toute ma commente ici Yves Rocher j'ai payé 11 euros j'étais pas volée mais par contre ils ont mis beaucoup beaucoup de temps à me faire livrer le colis ils l'ont expédié hyper tard ils ont mis presque je pense que presque 15 jours à un certain moment j'ai oublié même que j'ai commandé sur Yves Rocher et puis après je me rappelle d'un coup je regarde il était même pas expédié et puis après ça a été vite ils l'ont envoyé il est arrivé mais franchement c'était trop trop bizarre ah oui je vous ai pas montré j'avais acheté d'autres choses sur le site Bouzichop je sais pas pourquoi j'ai zappé de vous les montrer du coup j'ai acheté donc pour arriver à 45 euros je pense non en fait je voulais ça y est je pars dans tous les sens je voulais la palette magnétique Bouzichop voilà elle est grande comme vous voyez bien elle est quand même très grande et quand j'ai mis les articles dans le panier donc la palette l'highlighter et tout ça il manquait histoire de 6-7 euros et je pouvais avoir cette palette gratuitement parce que vous pouvez choisir un cadeau et du coup ben voilà j'ai rajouté la palette Makeup Revolution ça fait un bail que j'ai pas acheté de Makeup Revolution donc j'ai pris celle-ci la rose elle est sortie en violet aussi c'est la Sugar Ray donc c'est une palette avec un packaging qui est transparent je le trouve vraiment sympa et à l'intérieur on est sur des teintes rose rose clair très très jolie je trouve voilà à tester la pigmentation alors là j'en ai aucune idée ça a l'air pas mal ouais je sais pas mais j'achète presque plus du Makeup Revolution je suis moins emballée qu'avant je sais pas pourquoi il n'y a pas grand chose qui me botte depuis très très longtemps d'ailleurs et puis quand j'ai vu celle-ci je me suis dit allez bon c'est pas vraiment voilà quoi on verra bien je vais la tester je verrai bien et du coup j'ai pu avoir donc la palette magnétique qui est énorme vu que j'attends pas mal de fards à paupières en mono donc voilà et là j'ai mis trois petits fards là c'est deux de Sephora ceux-là je les ai enlevés de leur petit packaging les Colorful je pense que ça s'appelle les Colorful mono de chez Sephora je les ai mis ici et celui-là c'est un fard que j'ai acheté sur le site de AliExpress il y a très très longtemps et franchement il est très très bien c'est un rose avec des paillettes super super joli regardez-moi ça il est magnifique franchement il est magnifique ce fard je l'ai gardé parce que je l'aime beaucoup c'est un rose avec des paillettes voilà très lumineux j'adore donc voilà j'ai pu avoir la palette gratuite en rajoutant la palette Makeup Revolution alors il nous reste Sephora je vous ai déjà dit que j'ai repassé commande après la journée gold pour les fameux produits de chez Kat Von D KVD Beauty j'avais pris trois teintes que je vous ai montré dans le hall gold et j'ai repassé commande de deux autres teintes parce que franchement je les aime beaucoup beaucoup c'est hyper pratique c'est très lumineux j'adore j'ai pris la teinte l'argentée la Thunder Cloud je vais vous la montrer rapide parce que je pense que vous les avez vus passer et repasser 150 fois donc c'est celui-là voilà les Dazzle Stick et là on est sur du argenté mais avec des paillettes de toutes les couleurs je vais essayer de le mettre ici il est pas mal franchement il est très joli un peu des reflets bleus des paillettes roses et tout ça c'est très frais c'est vraiment très très bizarre comme texture donc voilà il est comme ceci je vais le tester mais apparemment il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas celui-là donc on verra bien si je vais aimer ou pas la deuxième teinte j'ai pris la teinte Force Field c'est un style de Burgundy je pense voilà la teinte elle est comme ceci normalement ben non c'est pas la même chose vous voyez c'est pas la même chose il est plus copper ici la teinte je vais la mettre ici voilà c'est plus couleur copper un peu doré des reflets dorés voilà moi ça m'irait bien avec mes lentilles verts là je pense que ça peut être très très sympatoche donc voilà mes chéris pour mes achats sur le site de Sephora si j'ai acheté aussi le le Shape Tape Creamy le concealer vous l'avez vu en action dans la vidéo Huda Beauty voilà et je l'aime beaucoup quand je l'applique avec l'éponge ça marche super bien mais avec le pinceau non donc sur le site de Sephora j'ai reçu des échantillons l'abeille royale je ne sais même pas si c'est des trucs que j'ai moins demandé ou pas un truc Shiseido mais je pense que celui-là c'était dans le colis Douglas la crème Estée Lauder voilà une crème Lancome et ça je me demande si c'est dans le colis Douglas voilà une crème pour les yeux pour le contour des yeux Philorga ça je pense que c'est Sephora et le parfum L'Interdit que j'aime beaucoup d'ailleurs qui vient de chez Sephora donc voilà mes chéris mon haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire sur quoi vous avez craqué dernièrement moi je craque tout le temps vous le savez dites-moi si vous connaissez ces palettes ce que vous en pensez dites-moi si la Wombox de ce mois-ci vous a plu franchement moi je suis ravie je suis toujours ravie des produits que je reçois de la box ici et franchement cette fois-ci ils ont quand même mis de beaux produits avec une très bonne contenance je trouve ah oui je ne vous ai même pas dit la crème ici elle fait 50 ml donc de la marque Maforé Bio donc le gommage le savon en poudre il fait 100 grammes voilà et la crème visage et décolleté elle fait je ne vois pas il n'y a pas le contenant voilà à mon avis elle fait 30 ou 50 un truc comme ça donc franchement c'est des super bons produits et j'ai hâte hâte de les tester si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça me ferait énormément plaisir n'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao ciao